Bonjour à tous, nous sommes de retour en cette rentrée de janvier 2022 avec le philosophe Jacques Rancière sur l'antenne de QG, un philosophe mondialement traduit, professeur émérite à Paris VIII, auteur de nombreux classiques parmi lesquels Le Maître Ignorant ou encore La Haine de la Démocratie. Ce philosophe qui défend depuis 50 ans ceux qui ne sont rien publie aujourd'hui les 30 inglorieuses scènes politiques aux éditions La Fabrique, un livre qui réunit 30 ans d'intervention dans la presse. Bonjour Jacques Rancière et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, entrons tout de suite dans le vif de notre présent. Certains ont pu nourrir à un moment donné, à gauche en tout cas, depuis le printemps 2020, l'idée qu'un monde d'après succéderait au Covid, un monde plus solidaire, un monde où les travailleurs, ce qu'on a pu appeler les premiers de corvée, seraient davantage reconnus. Or, on s'est aperçu malheureusement assez rapidement que ce monde d'après ressemblait étrangement au monde d'avant, je dirais même en un peu pire, un monde plus inégalitaire, un monde, on l'apprenait aujourd'hui même par un rapport d'Oxfam, un monde dans lequel la fortune des milliardaires a augmenté depuis le début de la pandémie plus que lors des dix années précédentes. Quelle réflexion vous en tirez ? J'en tire la réflexion que la dénonciation des inégalités n'a pas par elle-même, disons, des faits particuliers pour l'avancée de la cause de l'égalité. Il est clair que dans cette circonstance, il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt de la marche normale des choses et pendant cet arrêt, effectivement, les gens ont dit, vous voyez, ça c'est la pandémie, c'est en fait une conséquence lointaine du capitalisme, de l'exploitation de la terre, de l'espèce animale, de la déforestation, de tous les maux écologiques dont le capitalisme est responsable. Et avec au fond cette espèce de raisonnement implicite et à mon avis complètement fallacieux qui dit, on s'est rendu compte que ça allait mal, donc par conséquent maintenant, après, ça va aller mieux puisqu'on s'est rendu compte que ça allait mal. Et ça, bon, voilà, c'est une logique qui est au fond très répandue et, oui, qui fonctionne toujours, à savoir, on dit, oui, ça va mal, donc il va falloir changer. Mais la question que j'ai toujours posée, que j'ai encore posée pendant cette pandémie à ceux qui nous ont annoncé le monde d'après, c'est, bon, il faut tout changer, mais qu'est-ce qui va tout changer ? Et si les gens qui vont tout changer sont les gens qui sont en place, déjà, les gens qui, effectivement, représentent cet ordre dont on sait à quel point il est nocif, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, au fond, pour moi, la question est toujours la même, à savoir que ça ne sert à rien, à pas grand-chose de dénoncer les inégalités. On les dénonce tous les jours, on les dénonce à longueur d'année et ça ne change rien, ça ne change rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de passage en un sens de l'inégalité à l'égalité. Il y a, au fond, deux processus, ce sont deux processus qui sont en lutte. Et ce qui fait que ce qui, véritablement, fait quelque chose contre l'inégalité, ce sont les avancées des mouvements égalitaires. Effectivement, il est clair que pendant que tout le monde est chez soi, pendant qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de possibilité de rencontre, d'action collective, c'est absolument illusoire de s'imaginer qu'à la fin, ça va aller mieux. Non, il n'y a pas de raison que ça aille mieux parce que, pour que ça aille mieux, il faut que se créent de véritables dynamiques égalitaires, de dynamiques contre l'ordre du monde et pas simplement de dénonciation de l'ordre du monde. Alors, si on devait résumer votre effort de pensée depuis ces dizaines d'années en une idée forte, je pense qu'on pourrait dire que vous cherchez constamment à déjouer le mythe de la pseudo-rationalité totale des élites. Vous cherchez constamment à déjouer leur façon de construire une espèce d'irrationalité populaire, de bêtises populaires quasi ataviques, évidemment que ces élites construisent afin de dominer ces classes populaires. Dans un des textes particulièrement forts de ce recueil, intitulé « L'introuvable populisme », vous écrivez « L'essentiel pour eux, vous parlez des dominants, est d'amalgamer l'idée même du peuple démocratique à l'image de la foule dangereuse. Il est d'en tirer la conclusion que nous devons nous en remettre à ceux qui nous gouvernent et que toute contestation de leur légitimité et de leur intégrité est la porte ouverte au totalitarisme. Il me semble que le quinquennat que nous venons de vivre, qui est en train de s'achever, qui a été émaillé par des événements de première importance comme les Gilets jaunes ou la période Covid, est exemplaire à cet égard. Oui, c'est quelque chose qui en même temps remonte plus loin. Enfin, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années ou 15 ou 20 ans qu'on dénonce constamment le populisme. L'un des moments forts, déjà, ça avait été au moment du fameux référendum européen où, comme on n'avait pas obtenu le résultat attendu, on a dit « Oui, c'est terrible, mais effectivement, le peuple n'est pas malin. On a beau expliquer, on a beau faire comprendre, il n'y a rien à faire. Par conséquent, il faudrait mieux s'en passer la prochaine fois. » Faire passer cette fameuse constitution européenne par des voies qui ne soient pas celles du référendum populaire. Oui, mais le concept de populisme est un concept très commode parce qu'il amalgame des choses complètement différentes. Ce qu'on entend par populisme, c'est des régimes autoritaires du genre Bolsonaro, du genre Orban, du genre Berlusconi. C'est d'autre part, au fond, la revendication démocratique, la revendication qu'après tout, l'idée d'un pouvoir du peuple doit avoir un sens. Et puis, c'est troisièmement les idées racistes développées par l'extrême droite. Et au fond, tout le concept de populisme consiste toujours à amalgamer les trois pour faire en sorte qu'exigence démocratique et revendication populiste réactionnaire soient identiques. On l'avait déjà vu, on peut encore remonter plus loin, j'en parle dans ce livre, en 1995. En 1995, lorsqu'il y avait eu cette grande grève contre le projet de loi sur les systèmes de pension, à ce moment-là, il y avait une grande dénonciation. Effectivement, c'était un moment un peu fort dans le retournement des élites de gauche bien pensantes. C'est-à-dire le moment où elles se sont mises à dire que quand même, ces revendications des ouvriers, des employés, des services publics, c'était quand même des revendications de privilégiés, qui méconnaissaient complètement la nécessité économique, la rationalité du système. Et donc, effectivement, c'était populiste. Et à l'époque, j'avais critiqué un texte qui, en gros, disait, bon, ces types de revendications d'une classe comme ça, à recobouter sur la défense des privilèges, c'est à peu près la même chose que le repli, disons, du Front National sur les thèmes nationaux, identitaires et racistes.